Les amis, petit disclaimer parce que ce que vous allez voir dans cette vidéo peut paraître très spectaculaire et ça l'est. On a mis en place des mesures de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment personne autour du skatepark qui pouvait se prendre la voiture dessus. La voiture, évidemment, ça va peut-être vous faire mal au cœur, elle prend des chocs. Mais Traxas a la réputation d'être incassable et c'est l'occasion de tester ça dans cette vidéo. Je vous aime très fort. Ciao ! Yo les petits robes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo voiture, RC voiture, radio commandée, spécial Traxas, spécial X-Maxx. Ça fait longtemps que j'ai envie d'emmener la bête qui est là sur Skatepark. Donc c'est le moment. Est-ce que tu veux voir un petit peu les amortisseurs ? Montre-moi ça. Ça ne bouge pas du tout. Florent, derrière la caméra, est-ce que tu peux te montrer rapidement ? Moi, tu es un pro trottinette, c'est ça ? Trottinette freestyle. Et du coup, moi, je ne connais rien du tout, que ce soit en BMX, en trottinette, en roller, tout ça. Donc je ne connais pas les skateparks autour de Rennes. Et toi, tu m'as parlé d'un skatepark à la poterie. Qui est vraiment bien. Le souci, c'est quand il fait beau. Il y aura peut-être des gens à côté. Le but, ce n'est pas d'emmerder les gens. Donc on verra comment ça va se passer. Mais objectif de la vidéo, on emmène ce véhicule sur Skatepark. Et on en fait pour se faire deux caméras. Celle-ci et sur la carrosserie, les gars. J'ai tenté. J'ai peur de péter la GoPro. C'est pour ça que j'ai pris la Hero 8 qu'on va pouvoir fixer par-dessus. Le problème, c'est que si le truc a péri de l'autre côté, là, on n'est pas péri. Genre là, ça fait comme si tu étais en bagnole. Imagine, je fais un petit trou là dans le pare-brise. Je mets la GoPro par là. J'y pensais tout à l'heure. Ça fait genre une POV comme si tu étais un pilote. Quand même, c'est que la carrosserie, les gars, c'est quand même assez cher et rare. Donc on va faire n'importe quoi. On est parti. J'ai les batteries. Elles viennent d'être rechargées. Là-dedans, les gars, on met vraiment de la grosse batterie. J'ai toutes mes voitures RC qui sont là. Je vous prépare une vidéo présentation de toutes mes voitures. Regardez, elles sont toutes là. Ce sera dans la prochaine vidéo qui sortira, je pense, d'ici une semaine ou deux. Voilà ce qu'on met là-dedans. Deux énormes batteries lithium. C'est pour ça, il faut faire très attention à l'entretien des batteries. Ça peut grossir et pourquoi pas exploser. Et quand ça explose, ça, les gars, ça rigole zéro. Je pense que les gars, on va se régaler. En plus, là, les gars, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai des pneus pour le B2. Ça accroche carrément mieux que les anciens qui sont juste là pour l'herbe ou les champs. Il y a moins que ça aille encore plus vite et tout de même encore plus haut. Les refs, on se retrouve tout à l'heure. Bon, les refs, on vient d'arriver à la poterie. Est-ce qu'on va se régaler ? C'est la merde. Et la GoPro, elle est où ? Bah, elle n'est plus dessus. Le support s'est arraché en deux secondes. Merde. Mais il n'y a plus de support. Allez, alors ? Ah bah, elle est juste là, en fait. Bon, les refs, vous êtes prêts ? Ça rentre où ? On dirait Rocket League. Oh non, dommage. Oh, elle était encore dessus. Ça va, les gars ? Ça va, les gars ? On va se faire sortir. Ah, non, mais là, on se bat d'arbre. C'est avec quoi ? Oh, ta mère. En vrai, le mieux, tu le prennes à la main, tu montes, mais tu le lâches. Avec la vie meilleure, ça va aller trop. Bah, là, tu fais ça, il y a un saut, maintenant. Bah, essaye déjà avec cette petite-là. C'est la plus petite, déjà. En fait, j'ai peur, les refs, qu'on le casse, enfin, qu'il y ait une pièce qui se casse en un seul saut. C'est pour ça que j'ai envie de commencer à dire qu'il parle gros. Celui-là, là, sinon, regardez. Non, celui-là, là. Ça, c'est ça, le plus gros. Ça, c'est le plus gros. Ça, c'est le plus gros. Après, tu peux faire là, mais là, c'est encore plus gros, là. Mais en fait, le but, c'est que tu montes avec la barre et tu fasses descendre et tu sautes ici. Mais je pense que c'est une fois, pas deux, hein. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'herbe, là. Ce que font les gens qui font des voitures RC, ils prennent la rampe et juste derrière, il y a de l'herbe. Donc, en fait, ils prennent la rampe et ça atterrit dans l'herbe. Sauf que là, ça va atterrir sur du bitume. Ça dritte, là. Mais là, je vais tenter de le faire monter, là, au milieu. Merde. Je ne t'avais pas vu. Ici, là. Tu arrives à fond, ici. Tu vas juste atterrir sur le plat, en ce temps. Non, parce que là, ça va atterrir. Mais essaye, moi, je dis, là, là. Et tu le fais venir comme ça et la série là, on fait en descente. Là, ce qui est mieux, c'est que là, il y a moyen qu'il atterrisse droit. Alors que là, il va peut-être atterrir sur le dos. Ouais, je vois. Au départ. La GoPro, elle a sauté. Attends, il roule encore, là ? On est presque sûr de la casser, hein ? En vrai, elle survit, la GoPro, par contre, hein ? Bon, on est heureux. Comment vous dire que là, on a fait le saut qui prouve que c'est relativement solide. Mais là, on s'est fait engueuler par le mec qui tourne la pelouse. Mais est-ce qu'il a le droit de nous engueuler ? Non, donc on continue. Là, on a fait un saut basique, mais on aurait voulu tenter l'autre. Mais là, ce saut-là était vraiment magnifique. Mais il a atterri après, en plus. Elle a atterri droit, hein ? Ouais, ouais, après. Il a fait un salto, il est revenu droit. Je suis kifferé, voir de là. Mais ça va aller trop, hein ? C'est un salto, là, c'est un sale truc, hein. Il a gratte. Il a réussi à gratte. Il m'a pas engueuler. Il m'a dit, c'est trop bien. Mec, s'il te plaît, fais-le. Si vous arrive, je lui dis, attends, je peux en faire un dernier ? Il me dit, ben, mec, pas les couilles. Moi, je pensais qu'il avait dit non, stop, je n'avais pas capté. C'est pour ça qu'en fait, il regardait depuis tout à l'heure en mode, vas-y, saute. Je vous avais dit non, c'est incroyable. Ça va, les gars, ou quoi ? Est-ce que vous allez bien ? Je vous recolle dessus, et on est reparti. Là-haut, il a fait des cendres. Un saut d'ici, là ? Ben, je peux pas dire on atteint en haut, mais... Rien que là, déjà, c'était un truc de malade, en vrai. Je sais pas si on va se rendre compte à l'image, les gars, mais ça va vraiment haut. On l'aura, je vais essayer de monter juste en haut, là. Je sais pas si ça va être possible. La coco s'enlève. Là, s'il n'atterrit pas droit, il est mort. C'est allé haut, là, non ? Un peu, hein. Ça va, le truc. Il est trop solide. La GoPro, elle marche encore aussi. Encore envie. Les reufs, j'espère vraiment vous kiffer la vidéo. Le concept, j'avoue que ça me fait un peu mal au cœur, parce qu'il y a moyen de casser quelques pièces, mais, vous inquiétez pas, Traxas, leur réputation, c'est l'incassable. Dans tous les cas, même s'il y a un truc de casser, ça sera pas trop cher. Si vous kiffez, le pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. Il va passer au-dessus de toi ! Fais gaffe, on met-toi peut-être là, non ? J'ai peur de le tuer. Ça s'est déchaussé un petit peu, mais les pneus résident vachement bien. Il est là ! Il est là ! Mais il a rien, les gars ! Mais là, il y a l'herbe, là, la chance que j'ai. Ça tienne ? Regarde, il marche comme si. Bon, les amis, c'est vraiment trop bien. En vrai, j'ai envie de le tenter, regarde, celui-là, là. Le mur, là, direct, devant, là. Mais tu le fais partir de là, à la limite, du coup, pour prendre full speed. Ah, mais il y a la route derrière. Bon, les amis, je pense que là, ça va être le saut final, the wall. Et là, on n'est pas dans Ninja Warrior. On est dans un skatepark à la poterie. Dédicace à tous ceux qui viennent là pour skater, trottineter et faire du roller. Vous êtes les boss. Oh, la carrosserie, regarde. Oh, elle a pris un coup. Elle est cotée, là. Ça va donner quoi, toi, tu le penses, Orban ? Là, je pense que ça va revenir en arrière. Ou alors, ça va vraiment rester dans l'axe. C'est bien ça. C'est pas la meilleure taille, mais je suis tout petit à côté. C'est immense. J'espère que vous êtes prêts pour le wall, les amis. C'est parti. Oh, on a perdu une batterie, là. On a pas fêté le châssis. Il faut faire attention aux batteries, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Je ne sais pas comment il a appuyé. Il faudrait que je regarde les replays. Dans tous les cas, il va marcher encore, ça, c'est sûr. Mais on va arrêter là parce que je pense qu'on lui en demande beaucoup. On tient quand même à dire que la caméra de la GoPro est incroyable. Elle est toujours là. Bon, à côté, elle n'a jamais sauté la caméra. Grosse dédicace aux abos qui m'ont aidé à filmer. Les boss. Il y a un skater qui vient d'arriver. Non, les gars, le but, c'est quand même de ne pas déranger tous ceux qui viennent là. Je pense que l'activité de voiture radiocommandée sur un skatepark, c'est bien deux minutes. Pas non plus abusé. Il y a toujours le terrain là, qu'on n'a pas testé. Il y a un terrain en merde. On va vous montrer dans cette vidéo, les gars, il y a un terrain. Si on atteint les 50 000 pouces bleus, on ira là-bas s'amuser. Je compte sur vous. Bon, les amis, voici le terrain. On est toujours à la poterie. Et là, c'est un terrain de quoi, là, tu dis, Florent ? Motocross, je crois. Motocross ? Bicross ? Si petit ? Non, pas motocross, t'abuses. Il a dit motocross, il n'a pas respecté, c'est qu'il faut de la motocross. Là, le problème, les gars, c'est qu'il y a quand même un peu de pilotage. Ce n'est pas juste que tu vas tout droit sur un skatepark. Oui, parce que c'est petit. Regardez, je vais vous mettre le truc dessus. C'est genre Bicross, non, aussi, non ? Oui, il y a moyen. Là, il faut maîtriser la bête. Je vais nettoyer un peu les roues dans l'herbe, parce que sinon, dans la Sirocco... On verra bien ce que ça donne. Pour terminer cette vidéo, petit wheeling quand même. Oh, la vache ! Dis-toi, là, je suis à fond, je relève, et après, je remets à fond. Je ne suis pas vraiment à fond sur tout le temps, sinon, en fait, il se retourne. Comme là, il a les pneus, comme je vous ai dit, les pneus bitume, ça accroche énormément. Le moindre coup de frein sur du sec, comme ça, sur du bitume, c'est ciao. Le mec, il paie de truc, il part en winning. Il faut bien doser. Dis-toi que ça, c'est vraiment hyper dangereux. C'est pour ça, les gars, il faut faire très attention quand vous achetez ce genre de machine. C'est vraiment pas un jouet. Le mec, il pourrait croire que les voitures RC, c'est des jouets, mais pas du tout, les gars. Là, on est vraiment sur un engin limite de guerre. Tu shoots quelqu'un dans ses jambes avec ça, tu lui pètes un tibia, c'est sûr. Les reufs, on vient de rentrer au local, il y a tout le monde. Et j'ai fait un petit bilan, on a cassé très peu de choses. Déjà, très bonne nouvelle, les roues n'ont rien. Les pneus n'ont pas éclaté, donc déjà, très bonne nouvelle, parce que ça aurait pu éclater. Les amortisseurs, pareil, ils sont tout neufs. C'est fissuré un petit peu ici, là. Vraiment, les triangles, ils n'ont rien. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite vraiment pas à mettre un gros pouce bleu, à s'abonner à la chaîne. Je pense que là, on peut dire que les Traxxas X-Max sont incassables. Des bisous, tout le monde.